Aujourd'hui, on va parler spécifications, on va parler API, on va parler intelligence artificielle, parce que c'est un peu la mode, parce qu'on aime faire ça chez Gravity. Et avant de parler de ça, un petit agenda très rapide, très succinct, mais avec beaucoup de matière, j'espère pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. On va parler d'abord API Management. Alors, on est à France API, je pense que vous savez tous à peu près ce qu'est une API. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui font de l'API Management, ou qui savent, au moins qui savent ce qu'est l'API Management ? Si vous pouvez lever la main. Ah, c'est cool. Et qui implémente une stratégie d'API Management au sein de leur organisation ? Un peu moins, mais il y en a, il y en a, il y en a. Bon, on va quand même revoir ce que c'est l'API Management. On va rentrer sur les différents points. On va pouvoir définir tout ça pour mettre tout le monde au même niveau, et pour pouvoir parler de choses un peu plus en détail ensuite. Donc, l'API Management, c'est plusieurs notions. La première, je pense, la plus essentielle, c'est la conception. Il y a des développeurs, ici ? Ok. Je vais vous solliciter souvent. Donc, si vous n'avez pas envie d'être sollicité, ne levez pas la main. C'est juste... Donc, la conception, c'est vraiment le point d'entrée de l'API Management. C'est vraiment là où, en fait, les gens qui sont owners des API, ou les gens qui les conçoivent, en fait, vont s'amuser, entre guillemets. Il y a vraiment une part de création. Je suis Software Engineer dans un premier temps. Je m'occupe des sujets data chez Gravity, mais je suis vraiment en premier un Software Engineer et un développeur. Et c'est vrai que cette étape-là, c'est l'étape la plus amusante. C'est l'étape où on va vraiment exprimer le business de là où on travaille, à travers une API, à travers un outil technique. Et c'est là où on va cristalliser, en fait, le business. Donc, il faut faire attention. Il faut qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne au sein de notre organisation. Pour ne pas se tromper, il y a énormément de standards aujourd'hui. Il y a OpenAPI, il y a SyncAPI. On a vraiment tous ces standards auxquels on doit faire vraiment attention. Et en plus de ça, on doit être capable d'avoir notre système qui soit modulaire, qui soit réutilisable. Alors, non seulement au niveau de l'API, qui va être intégré, en fait, par des sortes parties, par des parties tiers, pardon. On est à France API, je vais essayer de faire le moins d'anglicisme possible. Et donc, oui, le fait que déjà l'API soit intégrée, soit maintenue, et qu'on n'introduise pas de breaking changes, désolé, sur notre API, c'est super important. Et le fait aussi que, derrière, notre back-end, le socle de l'API, qui est généralement du code, soit réutilisable, soit modulaire, pour qu'en fait, cette API puisse évoluer. Il y a énormément d'ouvrages là-dessus, pour faire de la clean architecture, et tout ce qui va autour. Et c'est vraiment le point d'entrée, où cette API doit être conçue d'une façon la plus fun, mais aussi qu'elle respecte le business et les standards, en fait, qui existent, en fait, sur le marché. Donc, on parlait d'Open API, d'Async API. Vraiment, très important. On doit tester ça, également. Je veux dire, tester une API, c'est quelque chose qui est essentiel dans la VM Management. Et ça nous évite, en fait, de tout casser quand on fait des changements. Et donc, voilà. La conception, c'est vraiment le point d'entrée, encore une fois, je le répète, mais c'est le point d'entrée du design d'une API. Et c'est ça qui va vraiment vous assurer tout le reste. Et donc, après avoir conçu notre API, il faut la mettre quelque part, il faut la pousser. Donc, le deuxième concept, c'est Publish. Et quand on parle de Publish, on pense généralement à l'API Gateway. Ou la passerelle d'API. Voilà, j'ai fait la traduction. Donc, l'API Gateway, c'est là où, en fait, tout va se passer. C'est vraiment l'écosystème. Donc, c'est l'écosystème de votre business qui s'exprime. C'est là, en fait, où vos back-end APIs vont être contactés, en fait, par les gens qui vont vous intégrer. Et donc, on verra par la suite les différents points qui viennent après la partie Publish sur l'API Gateway. Mais c'est vraiment là où, en fait, tout va se passer. Quand vous allez créer vos souscriptions, vos plans pour que les gens puissent accéder à vos API, donc pour vérifier leurs quotas, pour pouvoir être capable de sécuriser un petit peu vos API en faisant du GIP filtering. C'est là, en fait, votre API va être consultée. Et l'API Gateway, elle est importante parce qu'elle va permettre, dans un premier temps, juste pas de ne contacter l'API, mais en fait, de faire du pré-process et du post-process. Donc, si votre back-end, je n'en sais rien, est consulté en SOAP, donc avec un retour en XML, et que, en fait, vous voulez donner accès à vos consumers du JSON, c'est là où, en fait, vous allez agir dans la guillotine. Donc, chez Gravity, on permet de faire ça via des policies. Il y a d'autres façons de le faire. Mais, chez nous, en fait, on est capable, via notre policy studio, de pouvoir mettre des policies, donc encore des sortes d'étapes, où vous allez pouvoir transformer vos API, vous allez pouvoir faire du filtering, vous allez pouvoir faire du rate limiting aussi, pour donner accès à votre API d'une manière, on va dire, plus limitée dans le temps, pour ne pas que les gens consomment trop votre API. Dans le cas où vous utilisez des services tiers, par exemple, qui vont vous coûter, parce que vous payez à l'appel, ou ce genre de choses, ou simplement parce que vous avez plusieurs subscriptions, une subscription gratuite qui va être limitée, et une qui va être payante, et qui, du coup, elle sera en libre accès. Voilà. En fait, c'est vraiment le point d'entrée, c'est vraiment l'écosystème de votre business. C'est là, en fait, où vos API vont vivre, et c'est là où, en fait, tout va se passer. Quand je dis tout va se passer, on va parler, en fait, de la troisième étape et de la quatrième, et potentiellement de la cinquième, qui est le sujet d'aujourd'hui. Je pense que l'observabilité, c'est important. Vos API, en fait, elles vont vivre dans cet écosystème de votre gateway. En fait, vous savoir si elles marchent bien, et si elles sont contactées, et si, en fait, les gens consomment vos API. Et ça, vous allez le faire directement dans votre gateway, et puis vous allez l'afficher, quelque part, donc potentiellement une console. Ça va être des métriques que vous allez, en fait, pousser quelque part, directement via la gateway. Et les métriques que vous allez aller chercher, ça va être généralement les top hits, les top APIs, donc celles qui sont le plus consommées, celles qui sont le plus utilisées. Vous allez faire, comme je disais tout à l'heure, du reporting ou du logging. Donc, vous allez... En fait, le reporting et le logging, c'est important quand il y a quelque chose qui ne va pas. si vous mangez des erreurs 500, donc là, je parle aux développeurs, mais si vous avez des erreurs 500 sur votre API, et vous voyez qu'en fait, vous recevez des emails parce que les gens disent mon API, elle ne marche plus, votre service ne marche plus, vous êtes bien content de pouvoir le voir avant quand on vous envoie ses emails et que tout le monde se mette à courir partout. Donc, c'est très important d'avoir cette stratégie d'observabilité. Chez Gravity, on le fait également. On a notre portail qui permet de le faire. et dans la Gateway, en fait, on a toute la machinerie qui nous permet de collecter ces informations et de les pousser là où on veut. Donc, ça peut être de l'élastic search, ça peut être un lock stage, ça peut être du HTTP, ça peut être du Kafka. Donc, quelle que soit, en fait, votre sortie où vous allez consommer cette donnée et l'utiliser, en fait, à des fins d'observation. Et pas que. Il y a aussi des fins d'alerting. Si vous voyez que votre API, elle est consommée trop ou si quelqu'un a atteint son quota, vous voulez peut-être savoir s'il ne faut peut-être pas augmenter sa souscription et lui dire, il faut peut-être passer au tir d'après. Ou justement, si les gens essayent de brute forcer vos systèmes, vous êtes bien content de le savoir aussi pour justement prévenir ça et être capable de gérer cette situation de crise en temps voulu. Donc, chez Gravity, on le fait aussi avec un autre outil qui est Alert Engine et qui nous permet de le faire. On l'associe à la fois avec API Management. Donc, je parlais de sécurité et justement, c'est un point important. On revient de loin quand même au niveau de ce qui se fait en termes de sécurité. On se rappelle tous du login password. Moi, je me rappelle au début quand on commençait à vouloir accéder à des parties tiers. Donc, quand on voulait se connecter avec notre compte Google mais sur d'autres outils, on nous demandait généreusement ne vous inquiétez pas, mettez votre adresse email et votre password. On ne va pas l'utiliser. Ne vous inquiétez pas. Et puis, on s'était stocké en clair quelque part. Et puis, quand il y avait des failles de sécurité, votre système et votre compte Google ou votre compte Caramel à l'époque ou AOL, il était compromis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des standards et des protocoles. Le plus connu, le plus utilisé, je pense, aujourd'hui, c'est OAuth2 et OpenID. Il y a des gens qui savent ce que c'est OAuth2 et OpenID ? D'accord. OAuth2 et OpenID, c'est vraiment pour gérer toute la partie identité. C'est-à-dire que c'est l'identité des utilisateurs. Je vais prendre un exemple plus simple au lieu de parler techniquement. Quand vous vous connectez en SSO avec Google, derrière, c'est de l'OA2 et de l'OpenID. L'identité, votre identité, elle est chez Google et vous permettez d'utiliser votre identité pour justement vous accéder à des parties tiers. Et ça va vous permettre d'avoir certains droits et des permissions qui vont vous permettre d'accéder à ces systèmes-là. Il y a SAML2 qui est un peu plus ancien, qui ressemble un peu à OAuth2 et OpenID, mais qui est encore utilisé. Je sais que c'est pas mal utilisé dans le milieu de la santé. Et donc, c'est un protocole un peu plus ancien, mais qui est quand même encore utilisé aujourd'hui. Et là, on s'en va vers des méthodes d'authentification qui sont plus décentralisées. Alors, je ne sais pas si ça vous parle l'idée de wallet. Alors, ça a été très utilisé dans la crypto et tout ça. Mais cette idée que vous êtes détenteur de votre identité et que c'est vous-même qui la détenez et qui permettez à des services tiers de la transmettre pour pouvoir accéder à ces services. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu pas mal de brèches de sécurité d'identité, notamment sur tous les services de santé où un Français sur deux aujourd'hui est potentiellement ciblé parce qu'il s'est fait voler ses informations de sécurité sociale. C'est parce que l'identité, elle est encore détenue aujourd'hui par des entreprises. Elle n'est pas décentralisée. Et on s'en va justement vers ces protocoles de sécurité où vous êtes détenteur de votre identité et vous pouvez accéder à des services tiers en fonction de ça. Accéder à des services, c'est bien, mais s'y protéger, c'est également important. aujourd'hui, on est encore beaucoup sur du login password ou du email password. C'est pour ça qu'on a des mécanismes de multifacteurs d'authentication ou d'authentification à plusieurs facteurs. Aujourd'hui, on connaît à deux facteurs. juste pour savoir qui utilise le MFA SMS. Qui encore utilise beaucoup cette façon de s'authentifier ? Ce n'est pas sécurisé. Et l'email, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent de le faire beaucoup mieux qui sont le One Time Password ou OTP où vous avez votre application où vous scannez un QR code et vous avez un petit code qui vous est donné quand on vous demande de vous authentifier. Et puis, aujourd'hui, on a des choses beaucoup plus avancées comme Fido2, notamment l'authentification biométrique où vous mettez soit votre visage, soit votre pouce et vous pouvez vous authentifier avec ça. chez Gravity, on a aussi notre outil open source d'access management qui nous permet de faire tout ça et qui permet de sécuriser votre portail d'API, sécuriser votre console d'API, faire des plans OAuth 2 pour sécuriser les API elles-mêmes et pour donner accès en fonction des utilisateurs. Mais c'est un outil aussi qui peut être utilisé en dehors d'APIM. On est vraiment conscient que l'API security c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de votre stratégie d'API management. De toute façon, je pense que l'API key aujourd'hui c'est ce qui est utilisé le plus mais c'est vrai qu'on commence à aller de plus en plus vers de l'OAuth 2 pour sécuriser les API ce qui est entre guillemets un peu plus safe. Et puis, ça nous permet aussi de faire de l'alerting sur détecter si les gens essaient de se connecter beaucoup de fois en très peu de temps avec du pot de fausse détection et ce genre de choses. Vous ne connaissiez peut-être pas Gartner avant mais je pense qu'avec l'entrée de la keynote d'avant vous avez appris ce que c'est. Gartner permet justement de voir qui s'inscrit dans un certain secteur d'activité particulier. On est très contents chez Gravity parce qu'en 2023 on est rentré dans le Gartner pour nos capabilités d'API Event Native donc l'Event Native ça parle ? Je pense que je vous ai trop embêté à lever la main c'est pour ça. Si ça ne vous parle pas la capacité de gérer d'une API Event Native ça nous ça permet justement il y a l'API classique l'API REST qu'on connait tous on a un pass qu'on va appeler avec un verbe donc soit get, post, etc avec un body request ou un body response et on émet une requête et on reçoit une réponse tout de suite. L'Event Native c'est un petit peu différent c'est on va pousser des messages sur ce qu'on appelle des channels donc ça peut être un bus de messages comme Kafka ça peut être du WebSocket ça peut être tout ce qui touche aux technologies d'agent et de broker et on va pouvoir aussi consommer justement sur des channels des messages qui vont pouvoir nous être envoyés. Donc on est sur une on parle d'Event Native parce qu'on parle en événement du coup et pas en requête où on attend quelque chose tout de suite. Et donc on a été dans le Gartner en 2023 pour ça et je me suis dit Gartner doit avoir une définition de ce que c'est l'API Management comme on a été dans le cadre innovateur a priori ils doivent savoir ce que c'est l'API Management et donc je vais essayer de faire la traduction en live donc l'API Management ou la gestion d'API c'est l'ensemble des gens des processus et des technologies qui nous permettent donc qui permettent à une organisation de sécuriser de publier en toute sécurité des API en interne ou en externe et donc les principales composantes sont l'API Gateway le portail développeur une console d'administration et du reporting et des analytics ce qui est plutôt bien c'est ce qu'on a présenté avant donc on a parlé de conception ça c'est les gens les processus et la techno on parle de sécurité on parle de de console et de reporting et d'analytics a priori on est dans le bon créneau mais il y a deux mots qui sont intéressants ici c'est internally et externally donc on interne et on externe qu'est-ce que ça veut dire au bout d'un moment c'est bien de publier des API et de concevoir des API c'est trop bien on exprime son business en termes de techno c'est cool mais au bout d'un moment il y a des gens qui vont les consommer ces API et pour les consommer il faut faire de la doc et notamment la documentation d'API il y a des gens qui écrivent de la documentation ici ouah plein de gens c'est trop bien il y a des gens qui écrivent de la documentation d'API ici et parmi ces gens-là qui sont en dev ok c'est pas trop mal en termes de main levée il y a 55% des personnes donc les chiffres que je vais vous présenter aujourd'hui viennent de comment d'un 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 survey désolé j'ai pas le mot qui vient de Jane Brains donc c'est le Jane Brains State of Developer Ecosystem 2023 et en fait ils ont une section qui est take writing donc rédaction technique d'ailleurs je trouve que le terme de rédacteur technique est un peu un peu faible je trouve que ça réduit beaucoup le métier je propose qu'on les appelle les techrives je trouve que c'est un mot beaucoup plus approprié et beaucoup plus beaucoup plus joli enfin en tout cas les gens qui ont répondu à ce à ce survey les gens qui ont qui ont contribué au take writing représentent 12% des répondants et donc parmi 12% de ces répondants 55% de ces personnes là sont impliquées dans la rédaction technique et 80% de ces 55% sont des ingés et ça représentait un peu ce que j'ai vu à Malvay donc ça veut dire que c'est représentatif c'est très bien et parmi ces gens qui écrivent de la documentation et qui écrivent de la documentation d'API 61% l'automatise vous automatisez vos générations d'API ou pas ? vous écrivez toi la main parmi les gens qui ont enlevé la main vous automatisez ? ok c'est cool parmi ces gens qui automatisent il y a 67% donc 2 tiers qui rééditent leur documentation après les avoir automatisées automatiquement ça veut dire que vous êtes embêté à écrire de la doc vous l'avez automatisé puis après vous la reprenez et vous remettez les mains dedans c'est pas très c'est pas très développeur friendly quand on aime bien automatiser on automatise tout et à la fin on n'enlève pas le processus humain à la fin de vérifier mais on doit tout automatiser et c'est vrai que cette tâche de devoir écrire soit avant ou soit après c'est quand même ça prend du temps mais bon c'est quand même important d'écrire de la documentation pourquoi c'est important c'est important parce que au final encore une fois c'est ce qu'on disait au début concevoir une API c'est ce qui représente votre business c'est entre guillemets la carte de visite technique de votre produit de ce que vous allez présenter à vos consommateurs le fait d'avoir le fait d'avoir une documentation propre le fait d'avoir une documentation lisible ça va améliorer la productivité parce que les gens ils vont voir que la doc elle est claire ils vont l'intégrer rapidement ça va être très simple en plus les devs ils vont être contents parce que c'est cool il n'y a pas de problème il n'y a pas d'erreur c'est très très cool et puis ça évite aussi de dupliquer le boulot combien de fois dans les organisations les gens ils écrivent la même API ils écrivent la même chose et au bout d'un moment on se rend compte que toutes les équipes en fait elles ont les mêmes idées mais comme elles ne se sont pas parlées on se retrouve avec trois versions de la même API qui fait la même chose le fait d'avoir vraiment une documentation qui est publiée ça a vraiment tous les points qu'on vient d'énoncer ça va vraiment aider votre business à déployer beaucoup plus vite le but c'est de self serve et de vraiment avoir votre API qui soit disponible le plus rapidement possible et consommée le plus rapidement possible et bah c'est pas du one shot c'est continuous c'est c'est perpétuel voilà votre documentation elle vit avec votre produit votre produit il change votre documentation elle doit changer combien de fois alors que c'est pas forcément de l'API documentation mais vraiment de la documentation qu'on voit sur qu'on consulte sur internet quand on veut lire à propos du produit combien de fois il y a des liens morts combien de fois votre API documentation elle est pas à jour parce qu'on l'a pas mise à jour parce que bah en fait on a dû l'éditer manuellement et c'est encore en cours et les gens y comprennent pas la version 4 elle est sortie mais on a encore la version 3.9 en documentation donc c'est continué on doit continuellement éditer la documentation parce que on a un contrat à respecter le contrat d'API donc ce qui est la représentation en fait de l'interface c'est super important c'est ce qui va vous garantir qu'un champ dans votre requête ou dans votre réponse est optionnel ou non c'est le fait de savoir que je sais ce que j'attends quand je donne quelque chose et ça ça va permettre en fait d'avoir une API une définition d'API très claire de pouvoir éviter d'avoir des comment des opérations dépréciées quand vous avez une API dépréciée qui disparaît du jour au lendemain se manger une erreur 500 ou une 404 c'est pas agréable surtout quand c'est en prod et puis ça permet aussi de gérer les nouvelles features beaucoup plus clairement mais bon la documentation c'est un peu embêtant quand même ça prend du temps et puis il y a plein d'erreurs et puis si on reprend les chiffres d'avant alors je les ai en tête je sais pas s'ils seront exacts mais je sais que je crois que 62% de la documentation est en anglais donc en plus il faut faire véhiculer une idée en anglais parce qu'en fait tout le monde écrit de la documentation en anglais les chiffres sont alors c'est encore le même survey donc je crois que c'est 62% de la documentation écrite parmi ces gens les gens l'écrivent en anglais ensuite c'est 18% en chinois ensuite c'est 13% en japonais et le français vient juste après à 2% et l'espagnol qui est quand même la langue la deuxième langue la plus parlée en tant que langue natale il ne représente que 1% 1% des gens qui écrivent de la documentation sont espagnols et ils représentent une grande population en fait en termes de développeurs qui écrivent en anglais donc en plus il faut faire véhiculer une idée en anglais c'est pas facile et puis en plus on va être honnête ensemble écrire de la documentation ça prend du temps et puis en plus la lire c'est encore pire parce qu'elle est énorme il faut savoir où chercher et puis en plus ça fait un peu peur parce que quand on n'est pas technique et puis qu'on doit regarder comment ça fonctionne c'est dense c'est pas facile puis du coup il y a beaucoup d'émotions qui se développent il y a de la frustration on n'a pas envie d'aller chercher donc on va demander à son collègue parmi les développeurs combien de fois vous demandez à votre collègue avant d'aller lire la doc et je vois des gens qui sourient c'est à dire que j'ai raison et puis du coup moi si je ne lis pas la doc je vais lui demander et puis les gens ils disent si les gens ne lisent pas la doc je ne vais pas l'écrire donc il y a beaucoup d'émotions négatives comme je disais avant c'est est-ce que tu as consulté la doc attends je vais je vais t'envoyer le lien c'est ça que tu dois faire puis après quand on a marre je ne vous traduirai pas ça parce que c'est un peu vulgaire donc je vous laisserai regarder donc on voit qu'il y a beaucoup d'émotions autour de la documentation c'est très humain comme truc la gateway elle n'a pas d'émotions la gateway elle fait tout pour vous elle reçoit les API elle fait la monétisation elle fait le reporting l'analytics en fait elle est le miroir de votre business parce que la gateway elle ne peut pas écrire la doc pour vous aussi au final la seule chose que vous aurez à faire à la fin c'est quoi ? c'est regarder si la doc elle est bonne ou pas c'est ce qu'on a fait chez Gravity chez Gravity en fait on s'est posé la question de se dire en fait on collecte à travers notre gateway toutes les informations possibles et inimaginables pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ça pour faire de la doc et puis pour pousser de la doc il y a des gens qui utilisent Gravity ici bonjour messieurs donc il ne faut pas que je dise de bêtises donc une API gateway en général ça fonctionne comme ça donc là je vais utiliser la terminologie open API sachez que ça s'applique à la sync API avec le bon vocabulaire donc en général si on se met dans le cadre d'une API classique en fait on va recevoir une requête notre gateway va la prendre on va aller contacter notre back-end API avant on aura peut-être fait nos policies de pré-traitement ensuite on renvoie à la gateway il y a nos policies de post-traitement et après on retourne l'API response et on consomme en fait le reporting et l'analytics donc tout se passe à peu près en même temps en fonction du métier des différentes boîtes mais au bout d'un moment on a notre reporting et on peut consommer en fait la donnée reporting pour donner à notre générateur de spécifications qui va nous faire l'analyse qui va nous générer notre spec et qui va la pousser quelque part et donc là on rentre dans le vif du sujet comment est-ce qu'en fait en prenant le trafic comment est-ce qu'on génère notre doc donc là on a une API qui gère en fait des auteurs et des citations d'auteurs en différentes langues donc ce qu'on a envie c'est que dans le premier cas on a auteur et un ID on a envie que notre spec nous donne c'est un ID quand on a un préfixe on a envie de le garder ce préfixe et on veut toujours avoir auteur comme notre principale ressource reste quand on a plusieurs ressources dans notre passe dans notre chemin on veut pouvoir identifier ces différentes variables et il y a des cas un peu plus un peu plus difficiles à gérer dans le cas où on gère la langue donc là on a un exemple d'une API mal designée la langue on aurait eu envie de la gérer dans les query parameters mais ce genre de cas existe et on a envie de gérer justement ces variables comme ça donc la langue devient une variable et n'est pas en fait une ressource et on a des cas encore plus compliqués où là dans le cas où on gère des utilisateurs donc des profils d'utilisateurs ou des identités quand on a un utilisateur avec un identifiant c'est bien on l'identifie mais quand on a des verbes des verbes d'action dans un passe qui n'est pas du tout reste comme login logout search ou juste action des fois qu'est-ce qu'on fait on le change on ne change pas on a envie de les garder ces mots dans le passe ce qu'on a dû faire c'est qu'on a dû extraire en fait la sémantique des mots dans les passes pour comprendre la valeur d'un mot justement là-dedans et en fait au final quand on écrit une API c'est ce que j'ai dit avant on essaie de faire véhiculer une idée donc quand on design une API elle doit être compréhensible et donc là ce qu'on a fait on a fait un peu de ce qu'on appelle de feature engineering on a pris nos mots on a fait des calculs de fréquence et on a en fait conçu des différentes features donc là je vous donne les plus significatives avec le graphe qui nous permettent d'identifier trois types de mots entre guillemets dans un passe c'est-à-dire donc là tout en haut à droite les violettes sont en fait les ressources immuables donc ça va être vos authors quotes donc les mots qui vont rester les ressources de votre passe ce qui est en orange c'est ce qui n'est pas significatif donc ça va être vos variables 1, 2, 3 des UID ce genre de choses et ce qui est en couleur vin du coup ou en couleur raisin ça va être en fait tous les mots qui sont un peu compliqués donc ça va être les suffixes ça va être ce qu'on a vu la langue qui est juste après le mot et après ça une fois qu'on a fait cette feature engineering on va entraîner un modèle qui va nous permettre justement d'identifier ces mots et de pouvoir les remplacer et de deviner nos passes mais bon ça c'est bien quand on a beaucoup de données quand on n'a pas beaucoup de données on est obligé de faire du démarrage à froid ou du cold start où en fait au lieu d'entraîner un modèle global pour toutes nos API on va en fait faire un modèle par API on va faire du modèle en fait on va entraîner des modèles beaucoup plus petits qui vont nous permettre justement d'identifier qu'est-ce qui est une ressource et qu'est-ce qui n'est pas une ressource et comme la façon dont on génère le score il est normalisé plus on a d'API plus on a de données et plus on peut se tendre en fait vers un modèle qu'on verra après quel modèle c'est mais un modèle qui est général donc en parlant de modèle on a fait du machine learning et j'ai mis traditionnel entre guillemets parce que aujourd'hui avec ce qu'on voit avec les LLM et les architectures GPT on est capable de faire beaucoup de choses de générer de la donnée et donc c'est cool et c'est très bien par contre là pour notre cas d'usage c'est pas du tout ce qu'on a fait en tout cas pour la première partie on a eu besoin en fait de générer nos spécifications en faisant du machine learning traditionnel et donc ce graphe que vous avez vu avant on a fait on a entraîné des algos dessus donc on a divisé notre dataset on a pris 80% pour l'entraînement 75% pour l'entraînement et 25% du coup pour le test et donc on a utilisé plusieurs techniques donc on a mis du logistic regression la multilayer perceptron pour faire de la classification donc là on voit que c'est les random forest qui gagnent ils sont très très bons en training ce qui est logique et en testing également on a pris deux métriques pour évaluer nos modèles qui sont l'accuracy donc l'accuracy c'est le nombre de fois où vous êtes bon quand vous faites votre prédiction est-ce que c'est une ressource est-ce que c'est pas une ressource là dans notre cas et on a pris une autre métrique qui s'appelle le F1 score je vais pas aller en détail mais pour aller vite le F1 score ça vous permet d'identifier si quand vous identifiez des ressources donc les mots qui sont importants dans votre passe c'est bon comme en fait vous allez avoir beaucoup plus de variables que de ressources entre guillemets dans votre dataset en tout cas dans le cas où on construit notre score en fait vous voulez vous assurer que les petits enfin ce qu'on appelle les classes minoritaires donc celles qui n'apparaissent pas beaucoup soient bien évaluées et donc là on voit que notre accuracy est très bonne et que le F1 score suit généralement ce qui se passe dans les modèles c'est qu'on va être très très bon en accuracy mais en F1 score on va avoir des scores terribles parce qu'on n'est pas capable de déterminer la classe minoritaire qui est la plus importante et après ça c'est juste de l'ingénierie c'est juste du dev et c'est pas dérogatoire ça diminue pas une fois qu'on est capable d'identifier les passes c'est facile on regroupe tous nos appels qu'on a fait donc tout ce qu'on a report on va les grouper par les chemins qu'on a prédit la méthode et le status code et avec ça on va grouper tous les headers tous les query params tous les responses et les request body on va deviner les types et puis on va construire notre spec et en fait c'est fini et puis après on peut pousser si on veut mais pas tout à fait parce que l'engineering c'est bien ça pour après mais il faut qu'on puisse tuner notre modèle de temps en temps quand on entraîne un modèle de machine learning on essaye pas de résoudre tous les cas en particulier on doit être général et des fois il y a des edge case qui sont ou des ouais des edge case donc je fais pas la traduction je suis désolé qui sont pas qui sont pas gérables et donc du coup c'est là où en fait on met de l'engineering au dessus pour pouvoir en fait gérer le dataset pour qu'on puisse avoir un modèle qui soit qui soit comme on le souhaite donc ça vient avec différentes techniques donc du data sampling donc on choisit un nombre restreint de données on peut mettre en place des dictionnaires pour baisser le score ou augmenter le score des mots pour se dire ce mot là il est pas important ce mot là il est important ou pour carrément exclure des mots de notre modèle et ensuite il y a aussi la partie scheduling votre spec vous allez pas la générer tous les jours ça va être insupportable j'ai dit qu'on faisait pas de générative IA et qu'il fallait pas faire que ça mais on en fait un petit peu quand même vous vous rappelez des 67% qui éditent à la main leur spec après qu'ils les génèrent et bien en fait la générer la générer elle sert à ça en fait on va prendre toutes nos opérations qu'on a générées et on va la mettre dans un prompt et on va lui dire vas-y donne moi le summary et la description et c'est là en fait où vous vous retrouvez avec des spécifications qui sont lisibles de part des humains et ça c'est cool parce qu'on comprend ce que la spec elle fait et c'est agréable et puis après ça on utilise un LLM on a utilisé ChatGPT on a testé Mistral on a testé tout ce qui était sexy en ce moment et au final on arrive à des résultats qui sont très sympas donc la génération de specs c'est ça en général mais qu'est-ce qu'on pourrait faire après ? on pourrait faire plein de choses générer des specs c'est cool générer des specs qui sont lisibles et validés c'est très cool mais en fait on peut faire plein de choses vous vous rappelez quand je disais que l'API Quotes elle n'est pas bien designée et qu'il fallait sortir le mot langue et qu'il faut le mettre dans les courriers params et bien en fait ça on pourrait le faire on pourrait faire de la recommandation en plus on a une policy chez Gravity par exemple qui nous permet de faire de la réécriture d'appels pour dire ce qui est dans le pass ici on va le mettre dans le pass paramètre et ça permet justement d'avoir une belle API qui est bien designée au niveau de la gateway et qui permet de contacter le back-end sans le modifier donc on pourrait avoir cette stratégie vraiment de recommandation qui est intéressante au niveau de l'API security on a travaillé également sur des outils donc là on est encore en stade de recherche mais sur des outils qui permettent de détecter les personal identifiable information donc les données sensibles de vos utilisateurs si vous avez un utilisateur avec une adresse vous n'avez peut-être pas envie de la mettre dans votre API spec parce que c'est une donnée sensible vous avez peut-être envie de la masquer et le truc le plus sexy et le plus en vogue aujourd'hui c'est être capable en fait d'appartir d'une séquence ou d'une phrase de chercher en fait la meilleure API ou la meilleure opération l'an dernier en 2023 en fait on a comment on a on a montré en fait les capabilités d'un AI portal chez Gravity durant notre événement Gravity Edge 2023 et en fait on était capable de à partir d'une simple phrase donc d'agréger en fait des opérations d'API et de pouvoir en fait générer le code Python ou JavaScript à partir de ça donc en fait il faut vraiment avoir un bon moteur de recherche qui utilise les verteurs embeddings et un bon moteur de prompt si je peux me permettre pour pouvoir en fait aller chercher les meilleures API comme il faut et les injecter dans votre prompt pour votre LLM et donc ça ça s'appelle du RAC ça s'appelle du Retrieval Augmented Generation et le but encore une fois c'est de distribuer votre API le plus rapidement possible et en fait l'AI portal c'est un super use case parce que si vous tapez une phrase et que votre API elle est déployée c'est génial j'ai besoin d'une API qui me localise et qui me donne l'aéroport le plus proche voilà on a les opérations d'API on a notre code Python pour l'intégrer dans notre système hop c'est fait au final tous ces outils toutes ces possibilités elles servent une chose c'est en fait encore une fois vous concentrez sur ce que vous savez mieux le faire c'est votre business en fait si vous êtes capable de vous concentrer sur votre business et que l'API Gateway elle vient justement générer votre spec et faire tout ce que vous n'aimez pas faire ou ne savez pas faire c'est là en fait où la valeur de l'intelligence elle est dans un produit elle n'est pas juste sur du LLM elle est vraiment sur comment est-ce que vous faites pour aller plus vite et vous faciliter la vie je sais qu'il y a trois minutes est-ce qu'il y a le temps pour des questions est-ce que vous avez des questions ça veut dire que j'ai été clair c'est bien si vous voulez en voir plus on est sur le stand moi je serais ravi de vous parler de ces sujets là je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette conférence et donc voilà si vous voulez en discuter plus je suis disponible merci beaucoup merci beaucoup